Le décalage horaire et la gestion physique. Mais au couloir numéro 1, Johanna Danois, la française, qui a couru 11.66 à Fort-de-France. Elle est allée un peu plus vite déjà cette saison, mais avec trop de vent. Shanta Bain, l'américaine, couloir numéro 2. Elle a couru 11.12 cette saison, c'est son record personnel. C'était début avril, donc très tôt dans la saison pour Shanta Bain. Carrie Russell, première jamaïcaine. Elle a un record en 11.05, elle a couru 11.07 à Kingston. Cinquième des sélections en revanche. Seulement 11.14 et c'est très 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 rapide et très dense le 100 m féminin du côté de la Jamaïque. Yvette Lalova, c'est ça la Bulgare. Championne d'Europe l'année dernière. Sont attendu, la Lalova également, mais pourquoi pas, la surprise de la venue d'Ukraine. Les Keisha Lawson, l'américaine, couloir 7. Et on va garder un oeil aussi attentif sur ce qui se passe au couloir numéro 7 et 6 pour les Françaises, mais surtout au couloir 7 avec Johanna Danois. Et au couloir numéro 8, Céline Dustelbonnet. Oui, elle a couloir 8, je suis pas bon. Et oui, parce que Johanna Danois qui nous a fait une très forte impression l'hiver dernier en salle, où elle est battue son corps personnel sur 60 mètres, et est extrêmement progressée sur le sprint court, elle qui est spécialisée de 200 mètres. Donc va-t-elle se mettre en jambes ce soir pour retrouver des chronos qu'elle a déjà réalisés ? Voilà, avec Lalova, Russell et Calvert, et Pauvza, l'Ukrainienne, c'est vraiment l'occasion. C'est un 100 mètres parfait pour améliorer ses chronos. Après, il fait froid, évidemment, enfin il fait froid, il fait un peu humide. À ce jeu-là, Lalova, on sait qu'elle a un départ explosif, pareil que Pauvza. Donc ça va être les deux qui vont partir comme des boulets de canon, et derrière, il va falloir que Calvert et Russell ouvrent leur foulée. Les Jamaïcaines vont essayer de les rattraper sur la deuxième partie de course. Prêt ! Pas de faux départ sur ce 100 mètres féminin avec un très bon départ au couloir numéro 3 de Carrie Russell. La Jamaïcaine, Carrie Russell avec Yvette Lalova qui est déjà battu. Carrie Russell qui est en tête. Lalova qui fait ce retour. Lalova peut-être pour aller chercher la victoire. Oui, la victoire pour la Bulga en 11 secondes 36. Départ explosif cette fois-ci de Russell. Et Lalova qui a inversé les rôles. Oui, exactement. C'était le schéma inverse de ce que je vous ai raconté juste avant la course. Lalova qui n'est pas partie du tout, qui est restée dans les blocs. Une phase de poussée qui était vraiment inexistante ou vraiment un peu ratée. Et en tout cas, elle fait l'effort de se replacer, de rester relâchée pour revenir sur les Jamaïcaines. Et donc 11,35 pour la Lalova avec un vent un peu favorable. 0,5 mètres. Oui, c'est pas un très très bon chrono. Mais on va mettre ça à nouveau sur le dos de la fraîcheur et de la pluie. Mais elle s'en sort très bien parce que cette course était loin d'être gagnée sur cette première partie de course. La photo finit avec Yvette Lalova, vous voyez, qui est quand même nettement devant. En revanche, c'est Lecay Chalosan, vous semble-t-il. Oui, c'est Lecay Chalosan qui prend la deuxième place. Et Carey Russell qui a réussi le meilleur départ. On voit Lecay Chalosan qui a du mal, qui refait son effort, qui essaie de relâcher, qui reste très très bien placé. Par contre, en effet, c'est Lecay Chalosan qui revient en couloir numéro 7. Et les gens américains qui ne sont pas du tout bon. Avec Carey Russell, troisième, malgré un bon départ, 11,45. Chiloni Calvert, un cinquième seulement en 11,5 secondes. Mais elle, elle a terminé troisième des sélections américaines. Ça suffit à son bonheur maintenant. Elle aborde sa tournée européenne. Alors, il lui faut digérer tous ces petits problèmes de logistique. D'adaptation. D'adaptation à la météo qui n'est pas facile. Et pour les françaises, Céline Avistel-Bonnet, 11,63, fait septième. Et Johanna Danois, huitième, 11,69. C'est vraiment mal. Non, non, je veux dire, c'est chaud. C'est chaud. Et qu'est-ce qu'il serait en Moscou ? J'espère que c'est chaud.